Ousmane Sanko et Jean-Luc Mélenchon des divisions se font déjà surface concernant la fin du francifan. La fin du francifan, c'est officiel, ça vient d'être une confémie. Au Sénégal, tout le monde veut la fin du francifan. En Afrique, tout le monde veut la fin du francifan, au détriment du salaire. Que va faire la France d'Emmanuel Macron ? D'autant plus que Jean-Luc Mélenchon profite de l'occasion et critique sévèrement le Sénégal. Jean-Luc Mélenchon se prononce les divergences sur la polygamie et les droits au Sénégal. La LGBTQ en parle Ousmane Sanko confronté pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer nos prochaines vidéos. A Dakar, le 16 mai 2024, lors d'une conférence de presse, une conférence conjointe tenue en ce jeudi à la salle UCA DIM2 de Dakar, Ousmane Sanko et Jean-Luc Mélenchon ont discuté de la vision pour le beau pays qui n'est autre que le Sénégal, des relations entre l'Afrique et l'Europe révélant ainsi à la fois des convergences et des divergences marquées sur des questions sociales sensibles. Ousmane Sanko, le président du PASTEF a souligné que l'Orsidon ne devrait pas imposer ses modèles, ses modèles de vie aux autres cultures, en prenant pour exemple la question de l'homosexualité, les veilletimes extérieurs de nous imposer l'importation du monde entier, du monde de vie et de pensée contrairement à nos valeurs risquées insîmes de constituer un nouveau cas total entre l'Europe et l'Afrique, un nouveau casu building, a-t-il déclaré. Il a expliqué que la question du sang est souvent une condition pour différents partenariats financiers avec les institutions internationales à travers le monde entier, mais que chaque société doit être libre de gérer ses questions à sa manière. Ousmane Sanko, le premier ministre du Sénégal, Sénégal a également mentionné la polygamie, la critique, l'OIFO, la France d'Emmanuel Macron et des dits en français, en soulignant avec un sourire qu'en tant que polygâme, il serait dans l'illégalité en français. Il a dénoncé ce qu'il considère comme une grande stratégie des peuples africains pour combattre ainsi l'étranger, une stigmation de l'islam et a appelé à respecter les costumes locales dans la limite de ce qui est unimène au Sénégal. Tout le monde en parle des heures. Unimène et raisonnable en repense à Jean-Luc Mélenchon et à Macron. Il a réaffirmé son soutien défectible aux communautés LJBTQ, rappelant qu'il a été le premier législateur français à déposer un projet de loi pour le mariage homosexuel. « Je suis hétérosexuel », a-t-il parlé au IFO ? « Mais je pense que cette liberté d'amour devait être ouverte à tous. » « Ceux qui veulent en bénéficier », a-t-il déclaré tout en baississant ainsi ses propos. Il précise ainsi qu'il ne cherche pas à imposer cette vision. Jean-Luc Mélenchon a également exprimé son désaccord sur la polygamie, soulignant ainsi que bien que la France n'est pas de leçons à donner sur ce suisisme. En raison des pratiques présidentielles, il reste défavorable à cette pratique. Malgré ces divergences, les deux hommes sociopolitiques ont salué l'affranchisme et le respect mutuel avec lesquels leurs édits contradictoires ont été présentés, ont pu dialoguer et ne pas être d'accord, a conclu Jean-Luc Mélenchon, soulignant l'importance des populations au Sénégal avec Bacir Oudama Wai-Faï et l'importance du dialogue, même en présence de désaccords profonds. Jean-Luc Mélenchon s'est rappelé du cas d'Emmanuel Macron et Bacir Oudama Wai-Faï, et la femme du Francifan, dont le Sénégal veut déjà aller à la monnaie Le Salème. Poursuivant ses propos, la position d'Ousmane Sonko sur l'homosexualité fait déjà ravage les Sénégalais affichent le fait métier contre cela. Le thème « Tolérance » évoqué par le président du parti PASTEF, les patriotes Ousmane Sonko dans son discours sur l'homosexualité risquent de lui coûter très cher la vie. En effet, répondant aux propos de son invité Jean-Luc Mélenchon, Ousmane Sonko a déclaré en cette émission « Dans notre société, le phénomène dont je viens de parler n'est pas acceptable et est toléré. » Des propos qui ont fait réagir beaucoup des Sénégalais, ils commencent à décousser leurs flèches pour manifester leur déception totale, car la criminalisation de cet acte est réclamée par ces Sénégalais. Ousmane Sonko profite de l'occasion et en parle d'eux. Le premier ministre Ousmane Sonko a reçu en ce vendredi 17 mai 2024, au Temple du Savoir, le lit de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon, abordant ainsi dans son discours la question de l'homosexualité. Le leadership du PASTEF a produit un discours en 2022 sur la situation sociopolitique des homosexualités à travers le monde entier au Sénégal. Ainsi, les réactions sont nombreuses, et chacun y vend de sa propre analyse. Le sociologue docteur Abdul Qad en a critiqué violemment Ousmane Sonko. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio